Un grand moment aujourd'hui avec la mise à l'eau de ce classe 40 Crédit Mutuel. Quelques mois après que Yann Lipinski et le Crédit Mutuel aient décidé de collaborer sur ce très beau projet, sur cette belle aventure technologique et humaine, le bateau est mis à l'eau, c'est une étape importante. Il va falloir maintenant bien le tester en mer, puis avec un premier objectif dès le mois d'octobre avec la Transat Jacques Vabre. Puis ensuite beaucoup d'autres Transat et puis un objectif ultime évidemment qui est la route du Rhum de 2022. Je voudrais souhaiter pleine réussite à Yann Lipinski, à Adrien Hardy. Ils auront à leur côté, même s'ils ne les voient pas toujours, les 70 000 collaboratrices et collaborateurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On a vraiment tout donné depuis deux mois. On a beaucoup travaillé au chantier et c'est vrai que c'est un aboutissement d'un projet qui s'est déclenché il y a déjà une grosse année. Tout le chantier qui était derrière nous, ils ont eu énormément de cœur fabriqué ce bateau, l'architecte aussi, David Raison. Et aujourd'hui il y a les gens du Crédit Mutuel qui sont à l'initiative de ce projet et qui découvrent ce beau bateau avec cette étrave qui nous rappelle Montmini. Là il va démarrer la partie plaisante qui est la partie navigation. C'est vrai que moi j'étais impressionné de tout le boulot de Yann et de son équipe. Le bateau est joli, il semble dans ses lignes. Après maintenant il faut aller naviguer pour tester tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !